Musique C'est bien la peine de se mettre en quatre pour faire une loi de protection des policiers si c'est pour les désavouer dès qu'ils font leur boulot. Oh quand même ! Je ne vais pas évoquer l'interpellation musclée d'un rappeur à problème. Tout a été dit sur ce sujet. Je vais plutôt évoquer à nouveau le fameux camp de migrants de la place de la République à Paris. Récapitulons. Un camp de migrants s'était installé sur la place de la République à Paris, certainement subventionné par Décathlon quand on voit les belles tentes quechua toutes neuves qui s'agglutinaient sur le trottoir. Il s'agissait de clandestins qu'il a bien fallu disperser parce qu'ils n'allaient certainement pas se disperser tout seuls. D'autant qu'ils étaient évidemment dûment soutenus par une quirielle d'associations immigrationnistes dont le passe-temps principal consiste à piétiner la loi tout en étant alimentés par des subventions, c'est-à-dire par nos impôts. La France, royaume de l'absurde qu'on vous dit. Alors oui, l'évacuation a été un peu musclée. Le moyen de faire autrement ? Fallait-il adopter un langage châtié du style ? « Chère madame, auriez-vous l'immense obligeance de bien vouloir quitter votre tante quechua et d'aller planter votre burqa ailleurs, s'il vous plaît, chère madame ? » Comme la chère madame ne comprend pas un mot de français, ça ne facilite pas les choses. Soyons précis, une évacuation bisounours, par définition, ça n'est pas une évacuation. Mais du coup, concert de protestation, de hurlement, scandale, non aux violences policières, CRSSS et voilà tout ce bon monde associatif ou médiatique immigrationniste prêt à nous refaire le coup de George Floyd. À gauche, la République en marche s'indigne, les mélenchonistes tonnent. Yann Brossat, élu communiste de la ville de Paris, l'homme du Parti communiste mondial aux 100 millions de morts, s'offusque de ce qu'on règle un problème social à coup de matraque. Oui, cher Brossat, nous sommes nombreux à préférer quelques coups de matraque à d'immenses goulags. Et non, monsieur Brossat, ce n'est pas un problème social. Ces gens-là n'ont rien à faire sur le territoire français puisqu'ils sont sans papier. Un point, c'est tout. Si je monte une tante sur la place rouge et que je demande à Vladimir de me trouver un logement, il va me renvoyer dehors à coup de pied dans mon délicat popotin et il aura bien raison. Eh bien là, c'est pareil. Et le consternant Gérald Darmanin se retrouve à pédaler dans la semoule comme jamais, en critiquant ses policiers tout en leur donnant l'ordre de faire ce qu'ils doivent faire, mais pas de la manière dont ils le font. Son instruction catégorique, vous faites sans faire tout en faisant. Pathétique. Et les médias d'aboyer furieusement comme des chiens de la caravane qui passe. Il est quand même extraordinaire qu'un ministre de l'Intérieur soit pointé du doigt, non pour l'invasion de l'espace public par des clandestins, mais pour la manière dont on les expulse, un comble. Comment tout cela va-t-il finir ? Je vais vous le dire, moi. Les policiers seront sanctionnés. Les clandestins clandestineront ailleurs. Les policiers les expulseront à nouveau. Les policiers seront sanctionnés pour cela. Les clandestins reclandestineront ailleurs. Jusqu'à ce qu'un jour, la France se réveille pour sortir de ce cauchemar. Sur cette conclusion prometteuse, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.